En fait, c'est un choix qui s'est fait, ça fait maintenant neuf ans. Donc depuis neuf ans maintenant, nous organisons chaque 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, des dépistages gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus. Parce qu'il y a un sondage qui s'est fait, et on s'est rendu compte que le cancer du sein et du col de l'utérus tue plus que le paludisme, le VIH, SIDA et d'autres maladies réunies. Donc c'est une maladie qui est assez méconnue auprès des femmes, donc raison pour laquelle depuis neuf ans, nous menons ce combat-là. Alors, l'objectif que l'on s'est fixé, c'est 300 femmes, et je pense qu'on l'a déjà atteint. On est déjà à 330, donc je pense que notre objectif est déjà atteint. Voilà. Oui, le choix s'est fait très facilement, voilà, en raison des relations personnelles que nous avons, avec le maire, qui nous a vraiment accueillis, et cela s'est fait en collaboration avec la mairie, donc le choix s'est fait très, très, très facilement. Parce que nous savons que le Grand Dakar est une très grande commune, qui rassemble énormément de femmes, et c'est sur ces raisons-là que nous avons choisi cette commune-là. Non, alors, cette année, nous l'avons fait à Dakar, comme l'année dernière, mais nous sommes déjà allés, on s'est déjà rendus dans les régions, notamment à Pire, Mbaké, Tilogne et Consor. Voilà. Donc, je voulais en profiter pour remercier les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette journée. Je veux nommer déjà le maire ici présent, et sa délégation, le maire de Grand Dakar, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette journée puisse se tenir. Ensuite, j'aimerais énormément remercier Maître Malik Sal, avocat à la Cour et administrateur de la SCP Malik Sal et associé, car c'est lui qui nous a financés entièrement. Et aujourd'hui, ici, tous ces matériels que nous avons, les consommables et tout, c'est grâce à lui que nous les avons. Donc, je voudrais en profiter pour les remercier. Voilà, merci. Une belle journée qui n'est pas encore terminée, mais qui a bien démarré depuis ce matin. Les jeunes sont là, très engagés, très déterminés, très disponibles. Voilà, il y a beaucoup de traits. Tous les qualificatifs qu'on peut leur attribuer, parce qu'ils sont vraiment formidables. Et nous, de Grand Dakar, aussi bien moi-même que mes collaborateurs et les populations de Grand Dakar, particulièrement les femmes, ont énormément apprécié l'organisation de cette journée. Et vraiment, je voudrais leur rendre hommage pour leur dire que Grand Dakar reste ouvert à la jeune chambre internationale en général, et numéro un en particulier. et que, bon, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent faire ici un programme, un projet, et que Grand Dakar sera toujours prêt à les accueillir pour faire. Donc, c'est une appréciation très positive de ce que nous avons vécu ce matin, depuis ce matin jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada